Bonjour, dans cette vidéo nous allons travailler la notion de translation sous la forme de 10 questions flash. Plus précisément, je vais te proposer deux figures, la figure 1 et la figure 2, et je te demande si la figure 2 est l'image de la figure 1 par une translation ou pas. Comment est-ce qu'on pourrait faire si on avait des figures et une feuille de papier calque ? On décalquerait la figure numéro 1, on choisirait un point de la figure, par exemple le bout de la pâte, le point qui correspond et qui pourrait être le point image s'il s'agit bien d'une translation, et on ferait glisser le calque le long de cette droite qui passe par le point et le point qui est peut-être le point image. Si les deux figures se superposent, on a bien affaire à une translation. Donc oui, la figure 2 est bien l'image de la figure 1 par une translation, pas besoin de faire une phrase complète pour les questions flash, tu diras simplement oui. Comme tu n'as ni la feuille ni le papier calque, lorsque les figures ne sont pas images l'une de l'autre par une translation, ça se voit à vue d'œil. Par exemple ici, pas besoin de papier calque et de faire glisser le papier calque pour voir que la figure a tourné. Le papier calque n'a pas seulement glissé en gardant la même direction, on la fait légèrement tourner. Donc la figure 2 n'est pas l'image de la figure 1 par une translation, tu écriras simplement non sur ta feuille. Prépare la feuille sur laquelle tu vas pouvoir écrire les réponses aux 10 questions. Et lorsque tu as écrit tous les numéros, on commence. Question numéro 1. La figure 2 est-elle l'image de la figure 1 par une translation ? Réponds simplement oui ou non. A partir de maintenant, je ne répète plus la question, c'est toujours la même. Question numéro 2. Question numéro 3. Question numéro 4. Question numéro 5. Question numéro 6. Question numéro 7. Question numéro 7. Question numéro 8. Question numéro 9. Question numéro 10. Pose ton crayon, change de couleur et on passe à la correction. Pour la question numéro 9. Si je fais glisser l'image de mon ours le long de cette droite, les deux figures ne se superposent pas. Pour obtenir la figure 2, il faut qu'on retourne le papier calque. Il ne s'agit donc pas d'une translation. La réponse à la première question est non. Question numéro 2. Si je fais glisser le papier calque le long de cette droite, les deux figures se superposent. On obtient la figure 2 en faisant une translation. La figure 2 est bien l'image de la figure 1 par une translation. Question numéro 3. Si je déplace le papier calque le long de cette droite, les figures ne se superposent pas parce que la deuxième figure est beaucoup plus grande. Il ne s'agit donc pas d'une translation. Parce que par une translation, la figure et la figure image ont la même dimension. La réponse à la question 3 était donc non. Question numéro 4. Si je fais glisser ma figure le long de cette droite, les figures ne se superposent pas du tout. Pour obtenir la deuxième figure, il faut tourner le papier calque, lui faire faire un demi-tour. La figure 2 n'est donc pas l'image de la figure 1 par une translation. Question numéro 5. Je déplace mon papier calque le long de cette droite, les deux figures se superposent parfaitement, la figure 2 est bien l'image de la figure 1 par une translation. Question numéro 6. Je fais glisser le papier calque le long de cette droite, les figures se superposent, la figure 2 est l'image de la figure 1 par une translation. Question numéro 7. Je vais faire glisser le papier calque le long de cette droite, mais pour obtenir la figure 2, il faut tourner le papier calque, il ne s'agit donc pas d'une translation. Question numéro 8. Je fais glisser le papier calque le long de la droite, et les deux figures se superposent parfaitement, donc la figure 2 est bien l'image de la figure 1 par une translation. Question numéro 9. Si je fais glisser le papier calque, j'observe que la figure 2 est beaucoup plus petite que la figure 1, la figure 2 n'est donc pas l'image de la figure 1 par une translation. Question numéro 10. Si je fais glisser le papier calque, je vois que les deux figures ne se superposent pas du tout, pour cela il faudrait tourner le papier calque, il ne s'agit donc pas d'une translation. Cette série de questions flash est maintenant terminée, à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501